Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Air Lazy Scanter. Aujourd'hui nous sommes dans notre centre de réparation à Berlin et nous avons reçu une machine en réparation avec un pistolet qui était également endommagé. Et nous voulions vous montrer rapidement dans cette petite vidéo réparation comment éviter vis-à-vis du pistolet le problème que ce client a eu. Ce qui s'est passé en fait très simplement c'est que le pistolet vector grip doit être ouvert lorsque l'on change le filtre dans la poignée d'une certaine manière en utilisant sa protection métallique et non directement avec la main. Ce client là lui l'a fait plein de fois avec le manche directement et ce qui s'est produit c'est que les attaches de sécurité qui sont dessous se sont cassées et se sont mis à l'intérieur. Et donc à partir de là le client ne peut plus fermer correctement son pistolet et s'il y arrive le risque qu'il peut y avoir c'est que lorsqu'il travaille sur sa surface et bien puisque le manche à l'intérieur où se trouve le filtre qui peut en fait pivoter à l'intérieur et bien tout simplement le risque c'est qu'à un moment donné vous travaillez et puis quand vous bougez le pistolet à un moment donné ça se désoriente vers vous ou voilà ça peut porter en fait des risques. Donc pour éviter de casser ces deux petites pièces et que le pistolet lorsqu'on le referme soit exactement parfaitement fixe et que vous n'ayez pas de problème nous allons voir rapidement ensemble comment ouvrir et refermer correctement ce vector grip de chez Wagner afin donc d'éviter de casser la pièce. Donc pour le changement de filtre sur pistolet Wagner vector grip que fait-on ? Et bien en premier ce que l'on va faire donc bien sûr on va verrouiller et faire en sorte que la machine, la pression etc. soient tous déchargés en sécurité. Ensuite que vous soyez donc relié au tuyau ou pas peu importe vous allez pouvoir utiliser en fait le pivot qui se trouve ici. Donc le principe vous verrouillez en premier la gâchette du pistolet vector grip, ensuite vous pouvez désengager la protection de devant métallique par le haut. Et l'idée c'est donc au lieu de faire comme sur certains pistolets où vous avez une poignée sur laquelle vous avez également une grippe, vous avez des dents afin de pouvoir bien la maintenir et qui est toute conçue d'une pièce pour dévisser directement à partir du manche. Et bien dans le cas du vector grip il ne faut pas attraper le manche pour dévisser mais il faut en réalité utiliser la partie qui protège en métallique qui permet en fait de passer à travers l'écrou que vous avez ici. Et vous allez utiliser cette protection, cette tige métallique pour déverrouiller et désengager donc le manche de la tête du pistolet tout simplement. Voilà et à partir de là vous voyez que la partie du haut se déboîte. Et une fois que c'est fait ensuite vous pouvez désengager ça, dévisser à partir du bas rapidement et vous accédez au filtre. Donc là vous pouvez contrôler le joint à l'intérieur, le filtre, nettoyer le tout si nécessaire. Vous voyez également à l'intérieur du manche si vous souhaitez nettoyer ça avec une brosse ou autre. Et c'est là où vous vous rendez compte de ceci, c'est que dans le manche, vous voyez le manche c'est juste un manche pour l'ergonomie, ce n'est pas ce qui contient le filtre. Et donc cet élément-ci peut tourner si celui-ci n'est pas bien correctement fixé après. Le tout en fait peut pivoter autour du socle. Donc c'est-à-dire que si cette partie-ci avec les deux tiges que vous voyez là sont cassées, ce qui peut se produire c'est qu'en vissant à partir du bas, la tête sera correctement fixée sur cette partie-ci. Mais lorsque vous allez pulvériser, le risque c'est que cette partie qui pivote au milieu tourne puisqu'elle ne sera plus assurée par les deux dents que vous avez ici. Donc une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez donc, après avoir nettoyé ou contrôlé le filtre, vous l'avoir changé, réinstallez donc le tout comme ceci, réinsérez ceci dedans. En premier, revissez une partie à la main à partir du bas du manche. Et ensuite ici, vous allez juste clipser le haut tant qu'il n'est encore pas serré dans la tête. Vous terminez de serrer à la main. Et ensuite, une fois que c'est bien serré à la main, vous pouvez réutiliser la tige métallique de protection pour cette fois-ci bien visser correctement de sorte à ce que ce soit donc parfaitement étanche. Et à partir de là, vous désengagez cette partie-ci et vous pouvez la reverrouiller sur l'avant. Et à partir de là, vous êtes sûr que l'ensemble est conforme, n'est pas endommagé, est sécurisé et vous pouvez recommencer à travailler. Voilà donc pour cette petite vidéo de réparation au sujet de ce pistolet Vector Grip. Si vous avez bien sûr d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail, par téléphone, par messenger ou par WhatsApp. Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 9h à 16h30 pour être sûr de nous joindre. Et sur ce, je vous dis à très vite sur les escanteurs.